Ibrahima Pabie Yehdiou, la quatrième édition de l'exercice Saharan Express est clôturée. Pour cette année, 12 pays venant d'Afrique, d'Europe et des États-Unis ont participé aux activités navales. L'objectif est de renforcer les capacités en matière de sécurité maritime, particulièrement en Afrique de l'Ouest d'Amsila. Les actes illicites menés dans la zone maritime ouest-africaine ont des conséquences économiques et sécuritaires néfastes. Ils ont pour nom la pêche illégale, le trafic des stupéfiants, la piraterie, entre autres fléaux. Pour améliorer la sécurité maritime dans l'espace, une douzaine de pays a effectué des opérations navales intitulées Saharan Express. Cette édition a été marquée par le transfert progressif des responsabilités des forces navales américaines pour l'Afrique vers les marines et gardes-côtes de l'Afrique de l'Ouest. En ce qui concerne la planification, la conduite des opérations et le soutien logistique. Cette plus grande implication des pays africains dans l'organisation de l'exercice est opportune et s'inscrit parfaitement en droite ligne des objectifs de la stratégie maritime intégrée de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La valeur annuelle des captures de pêche illicite dans la zone économique exclusive du Sénégal est estimée à 145 milliards de francs CFA. Avec l'appui technique et logistique des États-Unis dans l'exercice de Saharan Express, la surveillance des côtes maritimes sera beaucoup renforcée. Les forces de sécurité ne restent pas les bras croisés et qu'ils ont les moyens de faire face à ces actes illicites et ils sont en train de faire face avec succès. Les pays qui participent à cette quatrième édition ont tous mesuré les enjeux de l'insécurité marine. Certes, la zone ouest africaine est la plus menacée, mais les conséquences se font sentir sur les autres continents si l'on sait que la frontière maritime n'existe pas réellement. Merci.